Les MPs libérales sont libres de parler leurs minds et de voix leurs opinions, même quand on a des désagréments. C'était étonnant pour les membres du Parti conservateur, parce qu'ils ne sont pas alloweds de faire ça. Ils ne sont pas alloweds de parler pour les médias, ils ne sont pas alloweds de parler leurs minds, ils ne sont pas alloweds de faire voix pour leurs communautés. L'ordre! Qu'a eu aux communes cet après-midi, vous avez entendu ce qui se passait, c'est que le premier ministre Trudeau a accusé le chef de l'opposition officielle de museler ses députés. Et ça, c'est en réponse à un reportage de Radio-Canada, de Christian Noël, qui montre à quel point Pierre Poiliev dirige son caucus d'une main de fer. Notre collègue Christian Noël nous a parlé de son enquête aux côtés du politologue Frédéric Boily. On les écoute. Bonsoir Christian Noël et bonsoir Frédéric Boily. Bienvenue à 2460 tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous, Christian, parce qu'on veut avoir le fil de votre enquête, le fil rouge de votre enquête. On comprend que le chef conservateur scrute tout à la loupe. C'est clair que la méthode Poilievre est en place depuis qu'il est chef il y a deux ans. La méthode Poilievre de surveillance de ses troupes, c'est quoi? C'est la surveillance, le contrôle, la réprimande et la récompense. Ce n'est pas étranger à ce qui peut se passer dans d'autres parties ou ce qui peut se passer au Parti conservateur avant lui. Mais selon les conservateurs à qui on a parlé, ça va encore un peu plus loin. Radio-Canada a parlé à des dizaines de députés au cours de la dernière année pour comprendre l'ampleur du contrôle que Pierre Poilievre a sur l'ensemble de son caucus. Et on nous dit, depuis que M. Poilievre est chef, les députés n'ont pas le droit d'accorder d'entrevue sans l'approbation du chef, pas le droit de collaborer avec des députés des autres parties, en chambre ou en comité. Ils sont répétés quand ils... Ils sont récompensés quand ils répètent les slogans de Pierre Poilievre et ils peuvent être punis s'ils ne sont pas assez partisans en perdant du temps en chambre ou en perdant parfois des présidences de comité. Et leur geste est constamment scruté à la loupe par des employés du conseil du bureau de Pierre Poilievre qui surveillent les députés et qui envoient leurs faits et gestes directement au bureau de Pierre Poilievre. Les personnes à qui on a parlé nous disent, tout est surveillé, où on va, à qui on parle, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait. Et ce n'est pas normal. Quand on a parlé aux députés qui entraient en caucus ce matin, voici ce qu'ils avaient à nous dire. C'est quoi l'état de la liberté d'expression? On est de partis disciplinés. Et l'histoire a rebondi cet après-midi aux communes. Est-ce que c'était turbulent, les communes, aujourd'hui? C'était turbulent parce qu'on apprend que M. Boissonneau va devoir quitter son poste de ministre. Et l'histoire d'aujourd'hui donnait un peu de couverture aux libéraux qui s'en sont servis pour se retourner et attaquer les conservateurs en disant, Pierre Poilievre se targue de vouloir faire du Canada le pays le plus libre au monde, mais il ne laisse pas la liberté de parole à ses députés. Voici comment l'échange s'est déroulé en Chambre cet après-midi. C'est supposé la partie de la liberté d'expression et de la liberté d'expression, mais il est muzzé les MPs. Il n'est pas letting les parler à la médière. Il n'est pas letting les parler à la médière. Le réalité est qu'il est peur de ce qu'ils puissent dire à lui. C'est assez intéressant de se relancer ainsi la balle. Cela dit, Pierre Poilievre sent le besoin d'agir de cette manière, mais il a 20 points d'avance dans les sondages. Il a le contrôle, on le dit, de son parti, mais de l'opinion publique, d'une certaine manière. C'est gagnant. Pourquoi agit-il ainsi? C'est gagnant? Il peut se permettre, justement, d'avoir une poigne de fer sur son caucus parce que les personnes au sein de son caucus voient que sa façon de fonctionner fonctionne, justement. Ils ont 20 points d'avance dans les sondages. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, il serait probablement une majorité écrasante face aux libéraux. Et comme le disait Pierre Poilievre aussi, Justin Trudeau aussi a des problèmes au sein de son caucus. Vous vous rappelez des mutins il y a trois semaines qui voulaient se débarrasser de lui. Pierre Poilievre veut un caucus qui est à son image. Lui-même, quand il était ministre sous Stephen Harper, c'était un ministre qui était discipliné, loyal et partisan. Et il s'attend de la même chose de la part de ses députés, même si ça veut dire les surveiller davantage, même si ça veut dire punir ceux qui ne l'écoutent pas. Et même si ça déplaît à certains conservateurs, il y en a d'autres, comme on le disait, qui ne s'en formalisent peu. Ils voient qu'ils sont en avance dans les sondages. Voici ce qu'avaient à dire quelques ex-conseillers conservateurs. C'est un réflexe un peu normal que son entourage veuille limiter les risques au maximum et de laisser le chef, qui est probablement le meilleur communicateur du groupe sur ses propres messages, faire le gros du boulot. Moi, je le vois comme une qualité. Ça fait partie de l'école de Stephen Harper, de se dire, écoutez, on s'assure qu'il y a de la discipline, mais quand on est en poste de premier ministre, on ne peut pas non plus tout contrôler. On peut le faire comme chef de l'opposition, on ne peut pas le faire comme premier ministre. Donc, ça va être très, très difficile. Alors, réaction de votre part, Frédéric Boilly, c'est un parti normal avec un chef normal ou c'est inhabituel? Non, je pense que c'est habituel chez les conservateurs. C'est habituel surtout, comme l'a mentionné Christian Norel aussi, parce que Pierre Poiliev a été socialisé politiquement à l'intérieur du parti, évidemment, conservateur. Et à ce moment-là, avec Stephen Harper, il faut s'en souvenir, un de ses surnoms, c'était qu'il était un « control freak », et surtout après l'élection de 2006. Pourquoi? Parce qu'en 2004, justement, on laissait davantage les candidats ou les députés s'exprimer et ça avait mis Stephen Harper dans nos choses. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu une leçon qui a été tirée de tout ça, c'est qu'il faut contrôler le message. Oui, on dit qu'on est un parti de la base « grassroots », comme on dit en anglais, mais en même temps, on veut s'assurer que le message soit très bien cadré et que le message sorte comme on le veut, sans qu'il y ait de friture sur la ligne, si vous me passez l'expression. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas été trop surpris de voir ça. Ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c'est l'intensité avec laquelle il le fait. Là, quand on surveille des déplacements des députés à savoir qui on parle, là, je pense que ça, il faut revenir à la personnalité même de Pierre Poilier, à sa personnalité politique, je dirais, qui est celle d'être très partisan, donc d'être toujours en campagne, en campagne permanente, presque perpétuelle ou à perpétuité, comme on a l'impression que c'est présentement. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a peut-être une intensité plus grande, en tout cas certainement, que lorsque c'était Erin O'Toole et Wanda O'Toole qui étaient chef du parti. Ou même séminaire. Et M. Poilier peut se le permettre d'être plus dur que M. O'Toole avant lui. Pourquoi? Parce que M. O'Toole, ça lui a pris 12 tours, 13 tours de scrutin avant de devenir chef avec 51 % des voix. Erin O'Toole, ça lui a pris plusieurs tours de scrutin avec 55-57 % des voix. Ils ont dû courtiser des éléments divers au sein d'un caucus conservateur qui est d'avance pas facile à gérer. Stephen Harper peut vous en parler. Il y a les progressistes, qui étaient l'ancien parti conservateur. Il y a les conservateurs sociaux, il y a les conservateurs de l'Ouest, il y a les conservateurs plus religieux. Et M. O'Toole, M. Scheer, n'avaient pas réussi à créer une homogénéité et une unité derrière eux, comme l'a démontré le résultat de leur élection. Pierre Poilière, lui, a gagné au premier tour avec 68 % des voix. Il ne doit rien à personne, ni au caucus religieux, ni au caucus social, ni au caucus progressiste. C'est pour ça qu'il peut mener tout ça d'une poingue de fer sans se faire tirer l'oreille trop par son caucus. Mais en même temps, puis vous le rappelez dans votre article, Christian, qu'on peut retrouver sur le web, puis il y aura des reportages également. Mais pour vous, Frédéric Beaulieu, de là à interdire à ses députés de mettre de l'avant des programmes fédéraux qui sont dans l'intérêt des citoyens, ça va très loin. On a vu ça aux États-Unis avec les Républicains sous Trump. Ils se vantaient... Ils avaient voté contre des projets, mais ils se vantaient que ça, grâce à eux, si ça marchait. Oui, là, on est clairement dans une époque, disons, de polarisation politique qui est plus grande, ce qui fait en sorte que les relations entre les partis se sont dégradées. Évidemment, quand on est à position, on est là pour critiquer. Mais cette question-là de la critique, cette question de l'opposition maintenant, a pris une nature ou une tournure beaucoup plus importante que par le passé. Là, c'est seulement depuis quelques années. Moi, je dirais que c'est l'ère post-COVID-19 qui a un peu créé ça aussi, parce que la légitimité de Pierre Poilhier, aussi, elle découle justement de sa victoire, mais d'une victoire qu'il a, disons, forgée, justement, dans la foulée de l'après-pandémie, donc avec toutes sortes de voix conservatrices et de droits, qu'il est parvenu à fédérer et à canaliser dans un seul message, qui lui a permis de remporter facilement la course à la direction et qui, dans les sondages présentement, fonctionne également très bien. Il domine de plus près, plus d'un an maintenant, dans les sondages, dans les intentions de vote. Donc, ça lui donne une légitimité que les autres n'avaient pas, c'est clair. Oui, mais il faut être fragile, Christian, parce que les élections ne sont pas pour demain matin, certainement peut-être plus vers le printemps, en tout cas, jusqu'en octobre. Ça veut dire que des députés qui n'ont plus le droit de parler, qui n'ont plus le droit de parler à des collègues, je dirais que sur le plan humain, on sait très bien que dans les parlements, il peut y avoir une certaine amitié, convivialité entre adversaires. Donc, c'est un pari risqué ou bien calculé parce que là, il y a déjà Alain Reyes qui est parti et qui n'en pouvait pas de M. Poilièvre. En tout cas, pour le Québec, c'est un bel exemple. Qu'est-ce que ça... c'est quoi le calcul? Le calcul que fait Pierre Poilièvre, c'est que la poigne de fer, c'est possible pour lui de la garder le plus longtemps possible et jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Pourquoi? Parce que tous les députés dans son caucus sont convaincus qu'un jour, ils vont être ministres ou à tout le moins secrétaires parlementaires. et ça semble plus facile pour eux de se dire bon, bien, c'est un mauvais temps à passer maintenant, mais la récompense va être grande. Je vais avoir du pouvoir une fois que je serai au gouvernement, une fois que Pierre Poilièvre aura remporté son élection, ce qui risque de se produire si on se fie au sondage actuellement. Le problème dans tout ça, c'est est-ce que Pierre Poilièvre va continuer sa gestion de la même façon avec la laisse aussi serrée que ce moment-ci une fois qu'il sera au pouvoir? Et l'autre chose, c'est que s'il se retrouve au pouvoir avec 180, 200 députés, comme le disent certaines projections de sondage en ce moment, bien, il n'y aura pas 200 ministres et 200 secrétaires parlementaires. Il va se retrouver avec un caucus énorme et des gens qui vont se laisser retrouver derrière qui seront fâchés en se disant j'aurais dû être ministre, j'aurais dû être secrétaire parlementaire, je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'elle. Et ça, ça risque de causer des frictions, ça risque de causer du mécontentement et si en plus, on ne leur donne pas le temps de parole, on ne leur donne pas l'échappatoire pour pouvoir s'exprimer en tant que député, représenter leur commettant à Ottawa plutôt que le contraire, c'est là qu'on risque de voir peut-être des mécontents qui voudront sortir davantage pour faire part de leur frustration. En même temps, une campagne électorale, surtout dans un pays grand comme le Canada, ce n'est pas juste une personnalité. Est-ce que M. Poilier, Frédéric, développent le culte de la personnalité? Si on ne connaît pas les joueurs, la force d'une équipe, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, qui ont besoin d'une permission comme s'ils étaient à la petite école, ça peut avoir un prix aussi, non? Ça pourrait avoir un prix, mais on a l'impression que présentement, la formule Pierre Poilier, avec lui qui est constamment de l'avant et qui porte le message conservateur, ça fonctionne. Donc, j'ai l'impression qu'à moins qu'il y ait des sondages qui laisseront entendre, qu'il y ait une dégradation dans les intentions de vote, mais pour le moment, on a plutôt l'impression que Pierre Poilier va continuer de cette façon-là parce qu'il ne veut surtout pas que jusqu'à la prochaine élection, qu'il survienne des événements ou des déclarations de députés qui font en sorte de faire dévier son message en matière économique et donc de lutte contre l'inflation, contre la taxe carbone. Donc, j'ai l'impression que la poigne de fer va continuer jusqu'à l'élection. Et si jamais il n'y est élu, là, par contre, c'est vrai, il devra faire des ajustements. Et l'exemple que je donnerais ici, c'est Jason Kenney en Alberta. Oui, lui aussi avait une poigne de faire. Il a pu réunir les deux ailes à droite. Il a pu, lui aussi, devenir premier ministre. Mais après, on lui reprochait justement un style de gestion déconnecté, un peu trop autoritaire. Il n'écoutait plus la base. Et lorsqu'est arrivé une vote de confiance au congrès du parti, il l'a remporté justement trop faiblement pour rester premier ministre. Restons en Alberta avec vous, Frédéric Boilly, puisque ça a été évoqué dans l'extrait qu'on a entendu à la Chambre des communes tantôt, le départ du cabinet de Randy Boissonneau, une histoire identitaire, en tout cas, sous-prétendant autochtone. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, plein? Écoutez, avec M. Boissonneau, c'était plus souvent si c'était ici, c'était quand il allait être mis de côté parce que là, sa situation devenait complètement étonnable. Il y avait toute une série de déclarations sur ses origines autochtones avec sa grand-mère. Et là, ça devenait une confusion totale. En plus, depuis l'été dernier, ici, il y avait toute une histoire autour d'une entreprise et avec son associé où il y avait un autre Andy qui était sur des textos, mais il disait que c'était pas lui, c'était un autre Andy. Ça devenait extrêmement confus. Et pour l'Alberta, l'Ouest en général, ça affaiblit encore la députation libérale dans l'Ouest. En ce sens-là, c'est pas une bonne nouvelle pour les libéraux et pour le gouvernement. On va se laisser là-dessus tous les deux. Avant que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Christian, sur un des Boissonneaux. Rapidement, ça veut dire qu'il va y avoir un remaniement ministériel et que ça prendra un nouveau ministre de l'Alberta. Il y a juste deux députés libéraux en Alberta. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y en aura pas? C'est possible. Dernière chose, pour faire le lien avec Pierre Poilièvre, les députés en ce moment qui ne peuvent pas parler dans les médias parce que Pierre Poilièvre ne leur laisse pas la chance, c'est le moment, à ce moment-ci, d'apprendre à dealer avec les médias quand ils seront ministres et qu'ils n'auront pas eu l'expérience de faire face à une maillette presse un peu serrée. Ils vont avoir une courbe d'apprentissage assez rapide, si c'est le cas. Oui, mais en même temps, on le vit tous les jours comme journalistes. Les médias traditionnels ou les journalistes traditionnels ont de plus en plus de mal à avoir des comptes rendus, en fait, d'avoir des réponses de la classe politique qui contournent par les médias sociaux, Christian. Et c'est là-dessus que compte Pierre Poilièvre et ça fait partie de sa méthode et de sa façon de communiquer, effectivement. En tout cas, ça donne des centaines de milliers de membres de plus et des millions de plus. Voilà. Merci à tous les deux. Au revoir. Pas de quoi, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage ST' 501